et re bonjour les amis alors maintenant on passe à canon alors le canon ça c'est le rt alors le rp le voilà avec son objectif 24 105 elle c'est à dire la série professionnel le screen tourne vous avez la prise micro et un petit truc que j'ai trouvé sur je crois que c'était amazon vous avez vu il est gainé il est gainé j'ai un espèce de d'étui en néoprène voyez qui le recouvre entièrement ce qui évite d'abord c'est pas glissant du tout tout reste accessible les boutons aussi bien sûr et tout ceci pour 20 dollars et donc vous avez votre appareil qui est tout à fait protégé alors ça c'est une optique relativement chère elle était en promotion à 899 dollars mais là c'est terminé maintenant c'est de nouveau 1090 mais mais je vais vous montrer toutes les autres optiques qu'on peut utiliser sur cet appareil optique cher ou optique bon marché alors en elle si vous avez deux optiques la 24 105 et le 18 40 qui est une optique elle aussi c'est à dire les séries professionnelles vous êtes paré vous avez quasiment tout et cet appareil est relativement bon marché puisqu'il coûte 1200 dollars et c'est le full frame c'est à dire le 24 36 le moins cher que vous puissiez trouver la qualité est très bonne l'ergonomie est très bonne il n'y a rien à dire il n'y a pas quelques avantages qu'ont le lumix équivalent qui est pas équivalent qui coûte beaucoup plus cher ou le sony qui coûte beaucoup plus cher pour tous les jours franchement pour moi ça ne justifie pas la différence de prix alors la différence essentielle c'est que en raw service que c'est que l'euro bien sûr la qualité est inférieure à sony ou ou non sony tout simplement je pense par contre en jpeg directement out of the box directement sur internet la qualité est rigoureusement identique vous pouvez faire mieux au point de vue dynamic range si vous shooter en raw avec un sony et que vous récupérez un peu dans les basses lumières et les hautes lumières mais si vous ne vous joue si vous ne jouez pas ça aucun intérêt le boîtier est très léger c'est moins léger avec l'optique alors maintenant si vous n'avez pas envie de dépenser autant d'argent pour l'optique vous achetez celui ci c'est le 20 20 millimètres alors ça c'est pour internet 20 millimètres vous trouvez à 250 dollars c'est beaucoup plus petit vous voyez et il faut bien sûr la bague d'adaptation parce que ça c'est une optique ef les anciennes optiques et ça c'est une optique rf mais la bague d'adaptation est livrée avec l'appareil alors je vous parlais c'est celui là je voulais vous montrer voyez ça c'est un 24 105 ça c'est un 24 85 mais les anciens très léger et donc si vous ne voulez pas celui ci vous vous limiterez à 85 au lieu de 105 mais une centaine de dollars 900 dollars voilà bien sûr celle là aura probablement des résultats supérieurs quand vie probablement ça dépend comment vous les regardez si c'est pour les regarder sur un écran d'ordinateur ou même sur une télé 4k la différence peut-être à la rigueur un peu dans les angles mais qui est ce qui va regarder si c'est net là en haut dans l'angle bon pas moi pas moi d'autant plus que très souvent au centre sont centrés son sujet et donc que les angles sont obligatoirement flou puisque c'est l'effet qu'on recherche pour détacher la personne du fond alors je vous ai dit qu'on était jusqu'à 105 ou 85 suivant le cas vous avez une optique mais qui n'est pas stabilisée qui est le 100 300 de chez canon aussi et cette optique tenez vous bien coûte aux environs entre 100 et 120 dollars alors elle n'est pas stabilisée elle a moins de contraste mais bien sûr avec n'importe quel logiciel aujourd'hui ou même avec instagram google picasa vous rétablissez le contraste donc 100 dollars 1000 dollars le boîtier 1000 entre 1000 et 1100 et donc une optique à 100 dollars une autre optique à 100 dollars et vous êtes paris alors si vous voulez encore faire mieux vous achetez les vieilles optiques il ya un rond rouge un c'était des tricheurs à l'époque sigma pour laisser entendre laisser croire qu'il s'agit de l c'est à dire les optiques professionnelles de chez canon mais c'est le 28 300 le 28 300 c'est une vieille optique vous la trouvez aux environs de 100 dollars sur ebay et vous avez le 70 300 qui fait macro en plus pour 100 dollars sur ebay que demande le peuple et vous aurez toujours l'occasion d'acheter plus tard les autres les vrais optiques elle comme celui ci voyez qui est bon une optique parfaite mais je vais pas être vulgaire mais c'est de l'an de mouche parce que le résultat c'est quand vous êtes sur votre ordinateur vous grossissez vous grossissez waouh c'est toujours bon et vous grossissez waouh c'est toujours bon mais après quand vous postez la photo vous la regardez vous la regardez en entier ou à peine un peu recadré et à ce moment là aucune différence je suis un casse pied il ya plein de gens qui m'en veulent parce que je dis ce que je pense ils viennent de dépenser 1000 dollars dans une dans un objectif et il ya un vieil imbécile qui vient et qui dit que pour 100 dollars vous avez à peu près la même chose et quand je dis à peu près si c'est je vous répète pour publier sur google sur aïe tune ça s'appelle à une photo je peux comment ou sur instagram ou ce qui l'autre facebook aucune différence voilà les amis alors je pense avoir fait le tour je l'ai déjà dit sur cet appareil vous pouvez mettre encore une autre optique que je vais vous montrer elle est montée alors je ne montrais que la boîte on va bouger ça je vais aller chercher voilà ce sera notre vidéo tout à l'heure mais en attendant je vais essayer de ne pas faire de dégâts voilà alors cette optique c'est le cirix qui est un 15 millimètres alors il a l'avantage de d'avoir l'ouverture vous savez des contacts de manière à ce que la mise au point de la luminosité soit complètement automatique et il a un avantage extraordinaire quand on se promène dans la rue et qu'on veut faire des photos de ville habituellement quand vous faites des photos de ville vous allez vous mettre les j'exagère vous voulez que ce soit net entre un mètre et l'infini donc vous choisissez la focale l'appareil vous le dit vous regardez dans le viseur ou sur l'écran il vous dit que vous êtes par exemple à f8 vous régler sur f8 en est donc entre f8 et l'infini vous allez voir que vous ferez à peu près net entre 90 cm et un mètre vous régler donc de cette manière là et vous avez une bague qui bloque qui bloque et donc vous n'avez plus rien à toucher vous promenez vous déclenchez tout est toujours net quand vous voulez maintenant faire une vidéo et ben vous avez vu que des fois comme c'est arrivé dans ma première vidéo avec le petit sony la lumière a changé la lumière a changé donc pas tout à coup vous voyez pourquoi est ce qu'il ya une baisse de tension est ce que l'appareil a réfléchi à changer l'exposition on n'en sait rien le résultat est que la lumière a changé alors quand on fait une vidéo ont préféré que ça ne bouge pas donc qu'est ce que je fais avec une optique comme ça je me mets qu'on peut faire d'ailleurs exactement pareil avec les appareils automatiques mais il faut se mettre sur manuel à ce moment là vous regardez sur manuel vous voyez que par exemple on est à 8 vous vous mettez sur automatique vous réglez que ce soit sur 8 il va l'appareil automatiquement va vous dire par exemple qu'il faut vous faire vous mettre au 125e de seconde vous retournez sur manuel vous mettez 125e et donc vous avez f8 125e vous êtes sûr que ça ne bougera pas et la mise au point vous l'a bloqué après avoir vu en ce qu'on appelle picking vous savez c'est quand on devient toute la zone nette devient rouge bleu ou jaune comme vous choisissez dans l'appareil la couleur et tout est net alors quand vous voyez que vous êtes tout rouge et ben vous serez tout net tout rouge tout net mais ça peut être tout jaune aussi ou tout bleu et à ce moment là et ben après vous pouvez alors bien sûr vous devez vérifier votre profondeur de champ si par exemple je viens comme ça voyez trop près alors celui là bas sert va faire la mise au point si maintenant je recule loin quand vous êtes en automatique il fera la mise au point mais quand vous êtes par exemple assis à un bureau à expliquer à montrer quelque chose ça ne bouge pas et personnellement je préfère être tranquille avoir quelque chose qui ne va pas bouger du tout que la lumière qui fluctue à cause d'une baisse de tension ou quoi que ce soit cette optique existe dans deux deux options alors la version plastique qui est celle là mais qui est d'une qualité superbe il n'y a vraiment pas besoin d'acheter l'autre qui s'appelle firefly celle là qui coûte 450 dollars à peu près et il y a une version tout en métal qui est beaucoup plus lourde personnellement je vois pas l'intérêt d'avoir à porter beaucoup plus lourd et qui coûte 200 dollars de plus voilà donc personnellement j'aime bien celle là autre avantage pour une optique de 15 mm c'est que vous pouvez mettre un filtre alors le filtre est gros c'est un 95 mm mais vous en trouvez aujourd'hui c'était des fils qui valaient une centaine de dollars et aujourd'hui pour 10 dollars les chinois sur ebay vous le vendent donc voilà les amis en ce qui concerne ce canon alors personnellement je me suis laissé tenter j'ai acheté les deux l je vous ai raconté l'histoire dans une autre vidéo mais je vais la répéter si vous avez une optique l une optique full frame et que vous l'utilisez sur un ap sc vous aurez de mauvais résultats à savoir par exemple sur un 24 millions de pixels vous avez à peu près il va vous rester 11 millions de pixels comme si vous aviez un appareil de 11 millions de pixels si vous utilisez un full frame bien sûr ça reste à 24 millions si vous utilisez une optique adéquate c'est à dire du format de l'appareil que vous avez acheté si vous avez acheté un ap sc canon qui a 24 millions de pixels et que vous mettez des optiques ap sc vous aurez 24 millions de pixels si vous utilisez un ap sc sur un full frame vous aurez les mêmes mauvais résultats pourquoi parce que que ce soit l'optique ou l'appareil l'un comme l'autre vont utiliser une fraction du capteur et donc le résultat sera nettement moindre je vous avais raconté qu'il y a des années peut-être 10 ans parce que cette optique existe depuis longtemps j'avais acheté donc ce 1740 que j'avais revendu très déçu j'avais à l'époque le canon 7D qui était un appareil extraordinaire et les résultats étaient déplorables, déplorables, exagèrent mais les résultats n'étaient pas meilleurs qu'un très bon téléphone à peine alors que cette optique est une optique professionnelle que tous les photographes utilisent pour les mariages vous avez jamais vu dans les photos professionnelles de mariages de résultats ou alors le photographe il est vraiment mauvais parce que contrairement à ce qu'on dit souvent l'appareil fait quand même beaucoup si vous avez un appareil qui sait calculer la mise au point, qui sait calculer la luminosité vous aurez bien sûr une nettement meilleure photo qu'un appareil qui ne sait pas le faire alors si vous utilisez en manuel à ce moment là, tous les appareils, si vous savez le faire tous les appareils vous donneront le même résultat alors autre chose de très important sur ce Canon RP il a ce qu'on appelle le système dual pixel c'est-à-dire la mise au point est rapide, précise et efficace il a en plus le eye tracking c'est-à-dire que quand vous regardez à travers l'objectif, à travers l'appareil vous allez voir un petit cadre, une ligne tout comme le Lumix et tout comme le Sony qui est le maître absolu là-dedans, mais Canon n'est pas très loin il vous trouve, ni Lumix, d'ailleurs les derniers avec les derniers fermoirs, ils sont tous bons, papa pinaillés c'est-à-dire qu'ils visent l'œil alors en visant l'œil j'ai toujours dit que l'avantage quand on utilise un peu en amateur un appareil les photos de famille, on veut de très bonnes photos quand même l'avantage revenait au micro 4 tiers pourquoi ? parce que vous avez une profondeur de champ qui est supérieure de par le fait que le capteur est beaucoup plus petit 4 fois plus petit en surface alors ça fait que avec un micro forceur que l'appareil fasse la mise au point sur mon nez ou sur mon oreille avec un téléobjectif mon visage sera net en totalité avec un 24-36 qui a donc un capteur 4 fois plus grand la profondeur de champ est nettement, très nettement réduite à savoir que si vous faites par malheur la mise au point sur le nez votre oreille sera floue et c'est pourquoi ces appareils ont développé la mise au point sur l'œil puisque à ce moment-là quelle que soit la manière dont vous vous mettez il change d'œil automatiquement et vous aurez l'oreille nette et le nez net ce qui n'était pas le cas il y a quelque temps voilà les amis je pense avoir tout dit cet appareil ce Canon RP est un excellent appareil il fait en plus 26 millions de pixels alors que les autres font 24 millions de pixels je ne vais pas dire que vous verrez une différence ce n'est pas vrai mais par contre vous pourrez rentrer c'est-à-dire cropper dans la photo un peu davantage si vous voulez recadrer voilà les amis alors il restera pour tout à l'heure le gros morceau à savoir Sony et surtout mon dernier cadeau vu mes résultats vous savez de quoi je parle vu mes résultats et bien ça y est je me suis offert le dernier Sony 61 millions de pixels très bonne journée à tout à l'heure le matin arrive il doit être 6h30 quelque chose comme ça voilà à tout à l'heure donc pour cette dernière vidéo sur Sony alors je vais en faire en fait je vais en faire deux pour Sony je vais faire les Sony RX vous savez les tout petits et oh j'ai oublié un Canon j'ai oublié un Canon et bien heureusement que vous n'êtes pas encore parti autrement vous ne l'aurez pas vu un moment je reviens et voilà les amis oui le Canon que j'avais oublié le GX7 alors Bluetooth Wifi il envoie les photos directement sur Internet pareil et c'est le même que les RX vous voyez avec un écran on le retourne on se voit etc alors voilà il a comme avantage d'avoir aussi la prise micro alors si vous êtes dehors qu'il y a du vent et bien vous n'aurez pas de bruit si vous mettez un gros micro comme ça ou même un petit micro ou le lavalière vous savez voilà alors celui-là il lui faut un petit pied ou quelque chose le lavalière qui s'accroche ici c'est le micro cravate et bien vous n'avez rien besoin du tout alors à ce sujet des fois vous avez des micros qui ont une sensibilité un peu trop importante si votre micro a une sensibilité trop importante je ne me rappelle plus sur celui-là si on peut régler je vérifierai et je vous le dirai si on peut régler la sensibilité si on peut régler la sensibilité et bien on baisse la sensibilité et à ce moment-là l'automatisme est désamorcé et donc qu'est-ce qui m'est arrivé avec ce type d'appareil à faire des vidéos sur mon autre site Cancer Therapy j'ai on croyait que j'habitais sur un aéroport et en fait c'était quoi c'était la tondeuse du voisin qui était très loin c'est la pompe de piscine qui me faisait un bruit de fond infernal tiens vous voyez là qu'est-ce qui m'a fait il rechange vous voyez ça fait deux fois qu'il rechange voilà encore une troisième fois je ne sais pas pourquoi il me fait ça bon à moins que ce soit un défaut une quatrième fois voilà alors ou il cherche ou il hésite entre deux deux diaphragmes deux ouvertures et à ce moment-là et bien il passe de l'un à l'autre et après il s'arrête et voilà il est revenu en arrière et il est revenu en arrière donc alors ou c'est un défaut de l'appareil c'est un Sony RX5V celui avec lequel je suis en train de filmer je vais en essayer un autre parce qu'on a la chance dans notre équipe on en a plusieurs qui en ont et donc je verrai ce qui se passe si c'est l'appareil ou si c'est donc bon je vais faire je vais rien toucher je vais laisser la même lumière et je vais mettre l'autre appareil à la place voilà les amis donc alors celui-là l'avantage par rapport au dernier Sony qui a aussi le micro c'est que celui-ci ouvre un 1.8 alors que le Sony lui n'ouvre qu'un 2.8 mais le Sony va jusqu'à 200 mm alors que celui-ci ne va que jusqu'à 100 mm ou 120 mm je ne me rappelle plus exactement voilà les amis et bien j'espère que je n'aurai pas trop de soucis avec cette variante mais je mets quand même la vidéo comme ça vous verrez si c'est je vous dirai plus tard si c'est un défaut de cet appareil en essayant un autre pour Sony merci une très bonne journée les amis au revoir voilà C'est parti.